Bonjour et bienvenue sur Ducure des Lames. Aujourd'hui je vais vous présenter un couteau que j'ai reçu il y a deux trois jours. C'est une version mini d'un couteau qui me plaisait assez en termes de design mais je le trouvais trop grand. Donc je n'ai pas acheté la version normale. J'attendais la version mini et cette version étant sortie il y a quelques mois j'ai passé le pas. Ce couteau c'est un Civivi et c'est le mini Asticus. Alors je sais c'est un nom un peu bizarre Asticus c'est toujours rigolo mais voilà c'est un couteau qui reprend beaucoup le design du Winknife Upshot puisque Civivi est la filiale budget de Winknife. Le design est très similaire peut-être moins pour la forme de la lame mais le manche est quasiment le même. C'est un couteau qui est plutôt pas mal. Alors les spécificités du couteau. Le couteau c'est fermé 10 cm. 10 cm 6 fermé. Alors c'est un flipper liner lock. Le bois c'est du bubinga ou jui buurtia. Cui buurtia c'est du bubinga en fait. C'est la même famille. C'est un bois africain. C'est très joli bois. Là c'est du bois. Alors le bois c'est très joli bois. mon avis a été traité à la résine parce qu'il est très glissant. Les liners sont en acier et voilà le flipper. J'ai un peu égratigné la lame en la customisant un peu puisque j'aime bien avoir le dessus. Alors ce n'est pas un revêtement, ce n'est pas du DLC ou du PVD, c'est simplement noirci donc c'est très facile à enlever avec du papier vert 600, ça m'a pris une dizaine de minutes. J'aime beaucoup ce contraste là. Ça va très bien avec le bois, le noir. La lame fait 8 centimètres 2 donc ce n'est pas une grande lame mais la tenue en main est excellente. Alors le couteau, toujours roulement à billes, céramique pour le pivot, le couteau vient dans sa pochette avec les stickers qui vont bien. Donc le Civivi Elementum, le hit de chez Civivi. La petite, la petite, non, la grande lingette microfibre au logo Civivi. J'en avais une qui venait avec le, avec l'Elementum que j'ai perdu. Du coup, voilà. Et la pochette civivi.com, le petit logo. Alors c'est un couteau très agréable. Bon, le tout petit défaut, ce n'est pas un défaut, c'est plutôt pas mal. Le flipper a des serrations, des cannelures qui accrochent plutôt pas mal le doigt. Bon, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on peut, voilà, du bout du doigt, on peut ouvrir le couteau. Mais si on l'ouvre trop souvent, en peu de temps, ça risque d'agripper un peu le doigt. Vous voyez, c'est toujours très fluide chez Civivi. C'est vraiment, je le trouve très agréable. C'est la bonne taille de couteau pour un usage EDC quotidien. Donc je vais montrer en comparaison avec des couteaux que plus ou moins tout le monde connaît. Le bug out. Vous voyez, pivot à pivot, c'est approximativement la même taille de lame. Le civivi d'Elementum était limite au niveau du manche. Très, très bonne tenue en main. C'est très bien. Là, c'est du D2. Alors, l'acier utilisé pour le Minasticus, c'est du 10CR15COMOV. C'est un nom à rallonge. Mais pour faire simple, c'est la version chinoise d'un acier japonais qui est le VG10. VG10, c'est une marque déposée par Tokifu, je crois. C'est le fondeur qui a créé le VG10. Les Chinois, donc, Civivi entre autres. Il y a Artisan de Côtellerie et CGRB, une autre compagnie chinoise, qui a créé un acier aussi bien à eux. Je vous mettrai le nom de l'acier en description, mais c'est pour éviter d'avoir à payer des royalties aux fondeurs, donc aux fonderies, aux métallurgistes qui créent des aciers. Donc là, l'acier, c'est l'équivalent à 99% du VG10. Donc, c'est un acier inoxydable. Je vais ranger ça. C'est un acier inoxydable qui a une très bonne rétention de coupe. Oui, ça m'embête un peu d'avoir, mais bon, c'est pas très grave. D'avoir l'égratigné, c'est un couteau, c'est un outil. Donc, voilà, je vais pas pleurer sur une égratignure. Donc, c'est un acier qui a une très bonne rétention de coupe. Et bien entendu, j'ai réaffûté la lame à 17 degrés par côté, donc 34 au total. Et je suis ébahi par son tranchant. Sa capacité de coupe est exceptionnelle. Vraiment, c'est un couteau qui coupe, mais... Alors, je vais vous montrer ça sur un papier qui n'a pas vocation à être facile à couper. Papier de la Poste, reçu d'un bois de colis. C'est un rasoir. C'est dans tous les sens. Voilà. Il suffit que je disais ça. C'est vraiment... Voilà. C'est un rasoir. C'est un laser. Il arrive. Je me suis amusé à essayer de couper du papier normal, du 80 grammes par mètre carré, sur l'épaisseur. C'est-à-dire que j'ai pris une feuille de papier, comme ça, et j'ai... Voilà. Et voilà ce qu'on peut faire avec le tranchant. C'est un tranchant formidable. Vraiment, un des meilleurs tranchants que j'ai sur un de mes couteaux. J'adore. C'est fait pour ça, un couteau. C'est un outil fait pour couper. Mais celui-ci, alors, les moutures creuses de la lame participent beaucoup à cet effet de tranchant. Je suis fan de les moutures creuses. Voilà. Ça affine encore plus. Le tranchant est à 1 dixième de millimètre. C'est... Voilà. C'est vraiment... C'est affolant. C'est affolant de capacité de coupe. J'adore. J'adore ça. Un couteau, c'est fait pour couper. Je m'en suis servi en cuisine. Et, bon... Le test de la tomate. Passer ou la main. Vous savez, le test de la tomate. On prend une tomate. On tranche le plus finement possible. Et là, c'est... C'est... Que du pur plaisir, voilà. D'utiliser. Plus sa tenue en main est idéale. Il n'y a pas de cannelure sur la lame. Alors, oui. J'ai enlevé le noir sur le dos de la lame. Parce que... Là, on le voit peut-être. Elle s'affine, ici. Pour s'épaissir de nouveau. Juste avant la pointe. Et c'est... Voilà. C'est... Je trouve que le design de lame, la géométrie, les moutures creuses, la géométrie de la lame avec ce ventre qui... Alors, il y a un très petit plat sur la lame. Tout le reste, c'est de la courbure. C'est vraiment un couteau qui est fait pour couper, pour travailler avec, quoi. C'est... Voilà. Vous entendez dans ma voix. Ma façon de parler de ce couteau. Je suis très content. Je suis très content. Il est très facile à maintenir en plus. Très bien fait. Comme toujours, si Vivi fait des couteaux. Winknife. Je n'ai pas encore de Winknife. C'est un peu... Hors budget, on va dire. Mais... Mais voilà. La qualité n'a rien à dire sur la qualité. Le clip... Alors, un petit défaut aussi. Un peu trop... Un peu trop... Le... Le retour de clip. Il ferait mieux de... De le faire moins haut. Parce qu'on le sent. On le sent quand... Même si... Voilà. Il tombe pile poil sur le... Sur le doigt. Donc... Au niveau tenue, fabrication, réalisation... Il est impec. C'est la bonne taille de couteau. Avec ses 8,2 cm de lame. C'est... C'est un couteau, on va dire, moyen. Petit couteau. Pour moi, ce sont... Ce sont des lames en dessous de... 7,6 cm. Le... Le... Le Civivi. Le... L'Elementum. Fait... 7,6 cm. Voilà. Ça, c'est un petit... Un petit couteau. Le kershow, mon kershow bare knuckle que j'adore, fait plus de 8 cm 9 et pour moi ça commence à être un grand couteau, un couteau de taille normale, c'est un couteau qui fait entre 7 cm 6 et 8 cm 6 de lame, donc comme le bug out, comme le mini asticus, là on est à 8 cm 5, 8 cm, ou 7 cm 9, je ne sais plus exactement, à 2 mm près, là on est à 8 cm 2 de lame, voilà ce sont des couteaux qui sont faits pour un usage quotidien, ce type de couteau là, c'est plus un couteau occasionnel, qu'on va garder en option, ça c'est un couteau qu'on va pouvoir utiliser pour tout, surtout avec son niveau de tranchant, je suis encore surpris par cette capacité et cet acier, pardon encore, ça m'intriguait, j'ai du VG10, j'ai eu plusieurs couteaux en VG10 et je suis très content de cet acier, c'est un acier très capable pour pour le quotidien, et donc je voulais savoir, je voulais connaitre les capacités de cet acier là, je n'ai pas encore fait de test de coupe à la PIT de la chaîne Cédric et Ada Outdoors, qui lui fait des tests de coupe sur les aciers avec de la corde en chambre, il coupe jusqu'à plusieurs centaines de fois la corde pour connaître la capacité de rétention de coupe d'un acier, je ne fais pas cette prétention, je ne fais que présenter des couteaux qui entrent dans ma collection, et bien celui-ci est entré il y a deux jours et il n'est pas prêt d'en sortir, déjà parce que je l'ai customisé donc je ne risque pas de le vendre sinon à un ami, mais je n'ai pas du tout envie là, dans l'immédiat je pense que je vais le garder parce que je le trouve superbe, au niveau de design j'adore cette courbe, cette courbe du dos, voilà, c'est je trouve très esthétique, toujours bien fait, j'ai si vivi, une tenue vraiment idéale, vraiment je suis, je suis ravi, voilà, je suis très content de ce couteau, je voulais partager avec vous ce plaisir que j'ai, que j'ai eu, de le recevoir, j'ai fait une folie hier, j'ai fait une petite folie pour un couteau que je possède déjà mais dans une autre version et je pense que je vais le recevoir la semaine prochaine puisque je l'ai commandé sur un site américain, donc il y a le délai de transport, je ferai une vidéo dessus parce que c'est un couteau que j'aime beaucoup dans la version que j'ai et la version que je viens d'acheter est vraiment une série très très limitée, il y a 200, un peu plus de 200, entre 200 et 600 exemplaires donc voilà, je tenais à la voir surtout que voilà, il m'a fait flasher tout de suite son esthétique et top, mais je vous en parlerai plus quand je le recevrai, je voudrais faire un petit, ce que les américains appellent un short out, un petit clin d'oeil à des chaînes youtube que je suis et qui me suivent, avec qui je suis en relation, The Last Stranger, Gary, donc une chaîne qui présente aussi des couteaux mais pas que, c'est un designer, il fait de très belles choses, c'est un gars qui est très sympa, Léo de Lions Jewelry & EDC, donc qui lui fait des, qui est un artisan bijoutier et qui présente aussi des couteaux, bien sûr tout le monde, Zach, Zach Stuff qui vient de passer les 10 000 abonnés et ça c'est top, parce que bon, mais voilà, ma chaîne est en pleine progression, là j'atteins les 1600 abonnés et j'en suis ravi aussi, puisque ça fait un an que, maintenant, un an et un mois que je suis sur youtube et voilà, c'est grâce à vous et je tenais à vous remercier encore une fois de me suivre. Je pense faire bientôt une vidéo de tuto cuir, un peu particulière, je parlerai peut-être de la couture en coin, parce que c'est quelque chose qu'on m'a demandé d'expliquer, donc je pense que je vais faire ça, même si je ne suis pas un professionnel, encore une fois, je suis un amateur passionné, que ce soit de couteau ou d'objet en cuir, dernier tutoriel. Voilà, je vous parlais du mini asticus de chez Civivi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, vous connaissez youtube, si vous avez aimé, un petit pouce bleu, si vous avez vraiment aimé, abonnez-vous ici et suivez mes autres vidéos, là, là, là. Je vous dis à très bientôt sur du Curé des Lames. Merci, au revoir.